Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et QuasiFM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct. A la radio et à la télévision, notre invité aujourd'hui n'est autre que monsieur le député, Ibrahim Aboubakar. Monsieur le député, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez vu Samuel Bauchère entarté ce matin pour le millième numéro de France Mayotte Matin. Avant d'attaquer le fond du problème, la presse a un rôle important dans notre société aujourd'hui. La presse, c'est le fondement de la liberté de parole, de la liberté d'expression. Et pourtant vous n'êtes pas trop presse, presse écrite, vous ne lisez pas les journaux le matin. Et elle est à la base de la démocratie. Donc il faut respecter la presse et c'est une liberté que les uns et les autres, notamment les journalistes, doivent user avec beaucoup de responsabilité et de modération. Merci monsieur le député. Allez, on rentre dans le vif du sujet. C'est officiel, ça a été voté ces derniers jours. C'est tout le territoire, tout le département de Mayotte qui est passé REP. Et 8 établissements sont passés REP+. Première question, quelle est la différence entre un REP et un REP+. C'est vrai et vous avez déjà dit au préalable une chose importante. La politique d'éducation prioritaire a été réformée au niveau national. C'est quoi cette politique d'éducation prioritaire ? C'est accompagner les enfants en difficulté pour diminuer les écarts de résultats entre les enfants aisés et les enfants qui sont en difficulté. Avant, ça s'appelait zone d'éducation prioritaire. Et Mayotte en était exclu, souvenez-vous. Et donc le gouvernement, ça a commencé avec Vincent Payon, a réformé cette politique d'éducation prioritaire qui aujourd'hui est fondée sur la notion de réseau d'éducation prioritaire avec des collèges en tête des ponts et le bassin des écoles qui est autour. Et effectivement, cette réforme a classé deux outils, ce que l'on appelle les réseaux d'éducation prioritaire, là où ce phénomène d'échec scolaire ou de résultats scolaires défavorisés est constaté. Et dans cet espace-là, là où les difficultés sont plus importantes, le dispositif est renforcé. Alors, pour répondre à ta question, c'est quoi le REP+, ce sont les mesures qui sont en vigueur dans les REP qui, effectivement, sont renforcées quand on constate que les difficultés sont plus grandes. Par exemple, les enseignants doivent être mieux formés et mieux soutenus pour faire face aux difficultés des enfants. Dans les REP+, ce sera plus d'heures de formation par an, plus d'heures de libre pour pouvoir organiser des actions pédagogiques. C'est-à-dire plus d'enseignants ? Les enseignants seront mieux soutenus, mieux stabilisés. Vous savez, quand les écoles sont difficiles, les enseignants fuient, ne veulent pas y aller. Eh bien, dans les REP, il y a une prime. Dans la REP+, la prime est doublée pour inciter les enseignants à vouloir accepter d'aller enseigner dans les REP+. Donc, c'est ainsi, dans l'ensemble des indicateurs, là où les difficultés sont plus grandes dans les REP+, les outils qui sont mobilisés dans les REP sont renforcés, et notamment la notion de plus d'enseignants que de maîtres. En gros, c'est quoi un REP ? C'est une communauté éducative qui doit construire un projet pédagogique pour accompagner l'enfant. Ce n'est pas un projet national, c'est vraiment adapté à l'enfant. Ça doit être construit au niveau de l'école, au niveau du bassin scolaire, au niveau de l'académie. Et c'est la communauté éducative, c'est ce qu'il faut insister, c'est-à-dire les autorités qui organisent l'école, les enseignants, les parents d'élèves, et les collectivités locales, les mairies. Parce que quand on est en REP et en REP+, l'objectif ce n'est pas d'y rester éternellement. L'objectif c'est de résoudre les problèmes des enfants et d'en sortir. Alors, vous l'avez dit, cette fois-ci, Mayotte a été pleinement intégré. 18 établissements scolaires de collèges sont concernés. Il faut savoir qu'il y a 18 collèges à Mayotte, ça veut dire que c'est la totalité du territoire de Mayotte qui vient d'être classé en REP. Tout le département. Et parmi les 18, il y en a 8 qui sont classés en REP+. Le Conseil de l'éducation nationale qui a eu lieu le 3 décembre dernier, en application des critères sociaux, a fait des propositions de sélection des 8 collèges qui seraient concernés. Mais les uns et les autres, nous devons être conscients que ce ne sont pas des mesures qui tombent du ciel. Ce sont des projets éducatifs, des projets pédagogiques qui doivent être construits par l'ensemble de la communauté pédagogique au profit de l'enfant. C'est quelque chose qui va durer dans le temps ou c'est juste sur une période ? Pour vous donner un exemple... Pourquoi je vous pose cette question ? Je pense notamment aux enseignants. Ils vont arriver de l'extérieur ou c'est des enseignants d'ici, de chez nous qu'on va former ? Pour vous donner un exemple, on a parlé de la politique d'éducation prioritaire ancienne qui s'appelait l'ESEP. Elle a été mise en oeuvre depuis 1981. Donc ça fait 30 ans qu'elle dure. Et donc, cette nouvelle politique d'éducation prioritaire, l'éducation des enfants, est une mission de l'État à caractère permanent. Donc aider les enfants en difficulté, c'est une mission à caractère permanent. S'agissant des différentes mesures. Effectivement, il y a des mesures temporaires, il y a des mesures permanentes. Par exemple, la stabilisation des enseignants dans les zones en difficulté, l'objectif qui est dit dans les textes, c'est de faire en sorte qu'ils restent au moins 4 ans dans les zones concernées. Et donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que les uns et les autres se mobilisent parce qu'il y aura des critères à sélectionner. Il y a 14 critères dans le dispositif national. Tous ces critères ne sont pas d'égale application en fonction de la réalité des terrains. Forcément, forcément. Voilà. Et donc, c'est au niveau de l'école, au niveau du collège, au niveau du département qu'il faut qu'on regarde les critères les plus opérants. D'abord, ceux qui collent le plus aux difficultés des enfants. On connaît les difficultés des enfants. Maîtriser la langue, les savoirs fondamentaux, écrire, compter. On connaît les résultats des élèves en cours moyen 2. Donc, c'est à partir de la réalité du terrain et de la difficulté des enfants qu'on doit construire des outils pédagogiques, des parcours pédagogiques et des méthodes d'enseignement pour les accompagner et les aider à construire un parcours scolaire. Samuel Beauchère, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, M. le député. Oui, vous avez en partie déjà répondu à ma question, mais pour vraiment marquer le coup, REP+, c'est un réseau d'éducation prioritaire et ça inclut le primaire et pas que le secondaire avec les collèges. C'est-à-dire que dès le plus jeune âge, les REP+, et le REP, s'intéressent aux enfants. C'est bien ça ? Tout à fait. C'est-à-dire que le dispositif, il fallait choisir un critère pour faire des choix. Donc, la tête de pont, c'est le collège. Le collège avec le réseau des écoles qui sont attachées en dessous du collège. Parce que les résultats des enfants dans l'école primaire, ils se traduisent au niveau des collèges. Et vous savez bien que la scolarité obligatoire, elle va jusqu'à 16 ans, c'est-à-dire au terme du collège. Donc, l'enfant, et on le voit dès les mesures, doit être accueilli dès le plus jeune âge pour que sa difficulté sociale soit prévenue dès le plus jeune âge. Parce que, et c'est là, l'un des fondamentaux de la réforme de l'éducation nationale, la loi Payon, qui a mis l'accent sur l'école primaire. Parce que pourquoi ? Tout le monde constate que les inégalités qui se sont créées à l'école primaire et qui se sont constatées en 6e, en général, suivent l'enfant, le reste de sa scolarité. Donc, vous avez tout à fait raison. C'est dès l'école primaire que, notamment, le dispositif plus de maître que de classe et les méthodes pédagogiques doivent être regardées déprès pour accompagner l'enfant. Ça fait peur, monsieur le député. Ça me fait peur. Personnellement, ça n'engage que moi à ce que je dis. Ça veut dire que dès le plus jeune âge, on va mettre en place, en tout cas, il va y avoir des différences dans la manière dont on va éduquer nos enfants dès le plus jeune âge. Est-ce qu'on ne risque pas, avec ces reps dès le plus jeune âge, de créer ou d'agrandir encore plus le fossé ? Non. On constate que l'outil qui a été pris en compte pour sélectionner les reps et les reps plus et ne pas les distribuer comme ça à la tête du client d'un département à l'autre, c'est quoi l'outil qui a été utilisé ? C'est ce qu'on appelle l'indice social. Comment il était bâti, l'indice social ? On a regardé le taux d'enfants boursiers dans le secteur. On a regardé le taux d'enfants qui arrivent en retard en sixième, c'est-à-dire à un âge plus élevé que la normale. On a regardé la catégorie socio-professionnelle des parents. Pourquoi ? Parce que toutes les statistiques du monde disent que là où la difficulté sociale des parents est élevée, on constate des résultats scolaires moindres. Et donc les efforts sont mis dans ces espaces-là. Mais ensuite, à l'école, les enseignants et les équipes pédagogiques regardent l'enfant. Quand on dit plus de maîtres que d'élèves dans une classe, vous avez une classe de 25 élèves. Les 25 élèves ne seront pas mauvais. Mais dans les 25 élèves, il y en a une dizaine qui sont en difficulté. N'importe quel enseignant de classe sait, au bout de quelques mois, identifier ces élèves qui sont en difficulté et ceux qui ne sont pas. Et ceux, quelle que soit la classe. Alors l'idée, c'est quoi ? C'est de repérer les enfants qui sont en difficulté très tôt et mettre des dispositifs pour les accompagner et non pas les larguer au fond de la classe jusqu'à ce que l'année passe et puis se poser la question s'ils redoublent ou s'ils continuent en accumulant les handicaps de classe en classe jusqu'à arriver en sixième. C'est donc de prendre en difficulté, repérer et prendre la difficulté de l'enfant le plus tôt possible pour qu'à partir des différentes mesures qui sont là, construire des méthodologies de suivi, de soutien scolaire, d'accompagnement, d'être au devoir, c'est-à-dire des choses très concrètes pour accompagner l'enfant dans ses difficultés scolaires. C'est à la fois encourageant, ça fait plaisir et ça fait en même temps peur. Parce que ce que vous nous dites là avec des mots encore plus simples, je vais caricaturer un petit peu, parce que j'aime faire ça, caricaturer. Quand on est pauvre, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on est plus souvent en difficulté que quand on a de l'argent. Je vous l'apprends, tout le monde sait que dans les statistiques, X enfants, quand votre père est médecin, vous avez plus de chance que, quand votre père est ingénieur, vous n'avez plus de chance que. Et l'école de la République, c'est quoi ? C'est de donner la même chance à tous les enfants, quelle que soit leur naissance, quelle que soit la situation sociologique, socio-économique de leurs parents. L'école de la République, c'est l'égalité des chances. Donc, si je dois résumer ce que c'est que le REP et le REP+, c'est une mise en œuvre de l'obligation républicaine de donner une chance égale aux enfants de réussir, quelles que soient les conditions de leur naissance. On avait évidemment d'autres questions, mais le temps nous manque, M. le député, on me fait signe que c'est terminé. Dommage, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu clairement à nos questions. Et je voudrais dire que c'est une chance exceptionnelle pour notre territoire, pour l'éducation de nos enfants, que les uns et les autres doivent choisir, saisir, que ce soit les élus, que ce soit les enseignants, et que ce soit les parents, parce que le rôle des parents est fondamental. C'est tout pour ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes.